Bonjour à tous et à tous, c'est Pramanco, on se retrouve aujourd'hui pour une astuce Kama avec des runes en brisant des quoiclams, des épées du quoi quoi. Alors attention à regarder les prix sur votre serveur avant de faire cette astuce, je le répète bien, faites attention, des fois j'ai des commentaires. Alors le premier avantage c'est que ça va se revendre très rapidement, en effet les runes c'est très utilisé par les forges mages et surtout c'est des runes élémentaires ce qui est également très utilisé. Alors attention au prix des runes qui est variable également parce que sur mon serveur actuellement elles sont quand même très hautes d'après ce que j'ai pu constater donc vraiment n'oubliez pas de regarder sur votre propre serveur ou même si vous êtes sur le même serveur que moi, les prix ont sûrement changé. Vraiment les prix des runes ça change énormément. Alors pour savoir ici j'ai fait un total de 10 quoi qu'épées donc pour seulement 10 quoi qu'épées ça va me faire le total le bénéfice de 350 000 Kama environ donc c'est quand même très conséquent pour seulement 10 épées, c'est à dire que vous pouvez en faire quand même beaucoup plus, ça prend très peu de pods, ça prend vraiment un nombre limité de pods genre 10 pods à peine. Un autre avantage conséquent c'est que ça peut faire xp votre métier de forgeron d'épées, vous pouvez également faire avec d'autres possibilités telles que les autres items de la panneau quack, vraiment les épées c'est en général le plus rentable. Vous pouvez xp très rapidement votre métier de forgeron, vous voyez c'est une recette 6 cases, vous vous en faites pas mal avec une assez grande marge de bénéfices qui peut varier bien évidemment selon le serveur, ça peut être très rentable. Donc les principaux avantages c'est ça se vend très rapidement, c'est facile à faire vraiment, il faut pas beaucoup de caméras d'investissement de base, vous pouvez investir vraiment beaucoup s'il y en a beaucoup en hôtel de vente, ça se remet relativement souvent. Souvent il y a des percepteurs qui en mettent même si des fois ils ont aussi tendance à briser les objets pour revendre. Voilà donc ensuite vous allez à l'atelier des forges mages, vous entrez, vous brisez tout, vous obtiendrez deux fragments magiques, si vous en avez fait 10, vous pouvez en faire bien sûr plus, et vous allez ouvrir tous les fragments magiques. Vous obtiendrez plus ou moins 25 runes de chaque et des petites runes en plus. Donc maintenant je vais un peu tout mettre en vente en mode accéléré et vous allez voir les bénéfices. J'avais déjà quelques runes en vente. Voilà donc le prix de vente totale ce sera environ 750 000 kamas et je vous dis tout de suite le bénéfice donc 350 000 kamas comme c'est dit dans le nom du tuto. Alors évidemment vous pouvez en faire beaucoup plus que 10 épées comme je l'ai déjà dit, vraiment 10 épées c'était le minimum, bon c'est facile d'en faire beaucoup plus et il y a une grande marge de bénéfices. Donc vous voyez ici le prix des runes est assez cher ici, par exemple 8000 kamas la rune c'est assez élevé pour des runes de forges magiques, d'habitude c'est quand même beaucoup plus bas. C'est plutôt vers les 300 400 000 kamas maximum. Donc vraiment regardez sur votre serveur, je ne le répéterai jamais assez. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à bientôt pour un nouveau tuto ou autre chose. Je pense peut-être sur la prochaine mise à jour qui va relativement bientôt sortir. J'ai fait une petite vidéo de présentation, etc. Alors j'espère que cela vous aura plu, c'était Esperma & Co.